Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a énormément de choses à faire sur Fortnite Puisque les quêtes de l'histoire sont arrivées mais surtout on a aussi Dr Doom qui est arrivé Puisque son armure est finalement complète, on peut le débloquer et vraiment vous allez voir que ça devient très intéressant Donc on perd pas plus de temps et on se retrouve en jeu pour les quêtes de l'histoire Du coup la famille on est en jeu et aujourd'hui il y a les quêtes de l'histoire mais avant il y a aussi les quêtes de Fatalist Fatalist est disponible et on peut voir que tout est disponible donc on peut vraiment tout faire très rapidement Donc tout d'abord on va débloquer Fatalist et après on fera les quêtes de l'histoire avec parce que pourquoi pas Donc on voit que c'est surtout des quêtes où il faut faire des dégâts par exemple percer le bouclier de personnages, tirer sur des rochers ou des structures en pierre Donc des trucs super simples, inficher des dégâts à des adversaires à plus de 44 mètres de distance, s'accroupir devant la statue de Von Doom Donc la mère de Dr Doom, poser l'arsenal, enfin bref que des trucs assez simples Donc du coup les gars on perd pas plus de temps et on y va Je pense que le mieux tout d'abord c'est d'aller à la statue directement de la mère de Dr Doom au moins on s'accroupit devant Et du coup on a directement fait une des quêtes et après on voit que survivre à des dégâts de feu ils mettent des endroits où du coup il faut le faire Donc bon on va aller à une station essence, on va péter la station essence ça sera super simple Franchement je trouve que les quêtes sont très simples, après moi je vais les faire en gamebot Après généralement dans les vrais games ça va être saoulant mais moi je vais les faire en chill Donc du coup les gars on est à la statue, on s'accroupit devant et c'est validé Donc une de fait déjà en très peu de temps Donc là d'ailleurs je suis en train de faire les quêtes où il faut tirer sur des adversaires à 44 mètres de distance Donc même celle-ci je crois que je l'ai fini là, donc ça c'est fait Ensuite survivre à des dégâts de feu, tirer sur des rochers, bah on va tirer sur des rochers écoute Donc survivre à des dégâts de feu quand même pour faire gaffe Parce que on peut vraiment mourir à une station essence ça peut aller super vite Là voilà ça explose, mais on y va Voilà c'est bon, donc c'est encore une quête de fête Donc j'ai déjà fait pas mal de quêtes là si je vous montre Bah je les ai toutes faites à part aéro réacteur et percer le bouclier d'ennemis On va se loot encore, on va chercher des ennemis Et normalement on devrait assez rapidement faire aussi cette quête de bouclier Et pour l'aéro truc et tout de War Machine Bah je pense le plus simple c'est tout simplement d'aller dans un bunker quand il s'ouvre Et normalement on aura tout ce qu'il nous faut Donc là j'entends des adversaires, donc du coup on va y aller, on va percer leur bouclier Bouclier percé, lui aussi Encore une fois Et voilà, donc percer le bouclier d'ennemis c'est fait Bah j'ai tout fait je crois Ouvrir des coffres rares, toucher des joueurs avec les gantelets arcaniques du docteur Fatalis Ok donc là on a des quêtes un peu plus compliquées Donc du coup terminer premier ou deuxième dans une partie Obtenir le bouclier de Captain America ou les griffes de Black Bah chouris c'est super simple, il faut juste les acheter Donc on va aller les acheter je pense Tout a été fouillé ici du coup Oh c'est l'île de Doom Yes Donc du coup les gars ça c'est très rare Mais on peut avoir l'île de Doom du coup Mais j'ai pas de défi là en lien avec Toucher des joueurs avec les gantelets arcaniques du docteur Fatalis Mini premier ou deuxième du parti Et des joueurs à domchage Et des acolytes Ouais bof hein Je peux pas le faire ça C'est vraiment trop stylé le pouvoir de docteur Doom Ah bah ça marche Ça marche avec ce pouvoir là Bah nice du coup Ça me l'a validé ou pas ? Je vais aller voir s'il y a des acolytes là bas Allez go les tuer Oh les trois en même temps Voilà Tous morts Quand t'es fataliste t'es Oh mince il m'a manqué un Waouh En plus c'est la première fois que je vois l'animation Pour un top 1 de docteur Doom Donc en vrai les gars En une game Bon c'était une game bot Mais en une game J'ai fait énormément de quêtes Donc il m'en reste genre 3-4 pas plus Donc voilà tout ce que j'ai débloqué en une game Donc on va s'équiper de tout Histoire d'être vraiment dans le thème de fataliste quoi Askip son planeur est vraiment incroyable On va s'équiper de ça bien sûr Et vous allez voir que Bah il me reste que dalle en fait Il nous manque ouvrir des coffres rares Captain America Ou les griffes de Black Panther de Chouris Bon bref en gros utiliser Le bouquet de Captain Ou les griffes de Black Panther Éliminer des joueurs à Doomstad Ou au château de fataliste Ou au parvis de fataliste Éliminer des partenaires ou des acolytes Donc il faut que je tue juste un acolyte Je vais spawn au château de fataliste Donc il y aura sûrement du monde Etc etc bref On se retrouve quand j'ai tout terminé Du coup les gars on va tester le planeur de fataliste 3, 2, 1 Oh la 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 Il est incroyable Ils ont vraiment respecté le docteur fataliste Genre vraiment il est trop badass C'est un truc de fou Même quand on reste tout droit c'est une dinguerie Je kiffe trop l'animation C'est un truc de ouf C'est trop 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 stylé Ils ont vraiment respecté le personnage Et moi franchement c'est un personnage que je trouvais pas incroyable Mais là Fortnite m'ont convaincu C'est un skin de ouf Donc la pioche aussi est stylée Donc là c'est la pioche de la version 2 Que j'ai Donc j'ai débloqué la pioche mais pas le reste Donc pas le skin etc Parce que le skin du coup on peut le débloquer avec la version de la boîte de Pandore Du coup on va ouvrir ça Et je n'ai pas eu les pouvoirs que je cherche Ça aurait été trop simple Ok donc du coup éliminer les acolytes c'est fait Ah un coffre rare juste ici Allez hop deuxième coffre rare du coup Là moi j'aurai un coffre rare garantie Voilà Oh mais il y a 3 Bah voilà c'est bon j'ai fini Ok Bah parfait Oh la la Donc du coup les gars j'ai terminé La plupart des choses Il faut juste que je continue de faire des kills à Doomstad par vie de Fatalis Ou château de Fatalis Là on va voir s'il y a des ennemis dans la zone Du coup je pense que là il n'y a plus personne comme c'est pas en zone Mais la zone elle a l'air de rester autour du château etc Donc on va refaire un tour vers là bas Et voir du coup si les gens ne reviennent pas Donc là il me reste quoi Il me reste éliminer les joueurs Et il me reste à faire des dégâts avec le bouclet de Captain America que j'ai eu du coup Je l'ai obtenu mais il faut faire un kill avec je crois Faire des dégâts avec C'est pas ça qu'il faut faire Sur des joueurs Oh la la Donc du coup les gars on a débloqué le gant Enfin le planeur version boîte de Pandore Donc on l'équipe La cape version boîte de Pandore Cet écran de changement Donc on va l'équiper en vrai Il me reste que 2 quêtes Donc la quête où je dois faire des kills Et surtout la quête où je dois choper le bouclet de Captain America Ou les griffes de Black Panther de Shuri Sur des joueurs Mais comme moi c'est des bots Généralement ils ont pas ces armes là Donc si je peux pas la faire celle-ci C'est pas grave Je verrai plus tard Mais donc du coup on peut déjà faire celle-ci Notre compère s'occupe du ravitaillement Mais je l'ajoute à la discussion Donc tu peux nous faire le topo Shuri pense qu'elle peut inverser le flux énergétique des balises de failles En utilisant des recalibreurs Ça nous donnerait assez d'énergie Pour amener les fatalistes à travers J'étais mute Bon là du coup on est de Shuri J'étais mute Je vais péter mon crâne Donc du coup c'est ma première quête de l'histoire Donc ça va Mais je sais pas depuis combien de temps je suis mute Bon dans tous les cas il sait rien pour cette grandiose Bon du coup on va chercher un autre Manda de l'ombre Et en gros Shuri De ce que j'ai compris Elle veut inverser les failles Bon j'ai pas trop bien suivi Je vais regarder le rec Ah il y en a un là Bah c'est bon je le vois sur la map Donc ça c'est nice Il est en haut Ah bah il y a des joueurs Hop Salut Deadpool Euh j'allais dire Deadpool Spiderman Ok mandat de l'ombre Fouiller ouvrir des coffres rares Enterrer Bah c'est parti On a les emplacements On va prendre la voiture Et de 1 Putain il est là Eh mes frères C'est abusé Je le trouvais pas Il me restait 30 secondes Ok C'est bon je l'ai trouvé Donc du coup là il faut faire quoi Livrer des pièces à Shuri J'espère que les récalibreurs de Shuri Pourront inverser Le flux énergétique Des balises De failles Ok Bah du coup on va y aller Let's go Donc on livre les pièces à Shuri Et voilà qu'il devrait faire parfaitement l'affaire Je vais préparer ces récalibreurs De faire de failles le plus vite possible Elle a un super costume Et elle a traversé les réalités Pour venir combattre Fatalis Mais moi J'ai strictement rien de tout ça A cause de la prophétie de l'oracle Tout le monde me prend une sorte de leader De l'extérieur Je fais ce que je peux pour être à la hauteur Mais Moi Je peux pas m'empêcher de penser que La boîte s'est trompée de personne J'ai aucun pouvoir Aucun sens stratégique Je suis juste une fille qui va me faire des tags Au bout du compte Je peux juste essayer Et faire de mieux avec ce que j'ai J'espère que ça suffira Vraiment hop Elle a pas confiance en elle Parce que Elle la prophétie a dit que c'est elle qui va nous faire gagner Mais elle a dit qu'elle a pas de pouvoir et tout Elle sert à rien Que la boîte s'est trompée de personne Mais non hop T'inquiète tu vas gérer Donc du coup là il faut faire quoi Attacher des recalibreurs de failles sur les balises Ok bah c'est autour du truc de Fatalis On est A l'étape où il faut Attacher les trucs aux balises Et d'ailleurs c'est même pas en français Donc ça fait une Normalement je me suis mis sur la map Les autres endroits Donc là On va activer la deuxième Et la troisième elle est en face Vers là bas Et voilà Là c'est la dernière On va voir ce qu'elle va nous dire Hop Parfait Nous sommes prêts pour le grand tasseau Battre le Fatalibot Ok Bon bah on a un à côté c'est nickel Oh Elle va nous aider Ouais bah voilà ça marche pas Et voilà il est mort Oh Fatalis il a pas aimé ce qu'on vient de faire Donc là du coup on a dû battre un Fatalibot Bon je l'ai fait directement du coup On peut éliminer des Fatalibots Bon on va le faire en vrai C'est facultatif c'est pas obligatoire du coup Mais on va le faire Mais je comprends pas pourquoi la quête ça marche pas J'en ai tué plein là des Fatalibots Quoi genre c'est faire 5 parties et tuer le Fatalibot Wesh non on va pas faire ça par contre Du coup les gars On l'a vu Le plein de chouris n'a pas du tout marché On devait Elle devait nous aider à battre Fatalibot On a dû le battre tout seul Et en fait le truc bizarre c'est que Là on a une quête qui nous dit Éliminer des Fatalibots sur l'île 5 Donc je pense qu'il parle pas du Fatalibot principal Mais genre des petits gardes Et pourtant quand on les tue ça ne compte pas Finalement est-ce que ce serait pas tuer Fatalibot 5 fois Ce serait abusé Donc là du coup je vais tester Si c'est pas ça on va aller voir Hop Je vais pas me péter la tête Éliminer Fatalibot 5 fois Donc je sais pas qui est le fou qui va tenter ça Mais ce sera pas moi Ce sera pas moi Nous on va aller directement voir Hop Parce que c'est une quête facultative On peut directement me battre en retraite Aller voir Hop Chouris et moi avant de trouver le problème avec les recalibreurs Venez me voir Donc du coup let's go On va aller la voir Et on va utiliser Banane pour ça Le planeur est vraiment stylé du skin Il est vraiment 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 stylé Donc du coup les gars on va voir Hop On va voir ce qu'elle va nous dire Chouris et moi avons examiné de près les données des recalibreurs qui ont grillé Pourquoi les balises n'ont pas marché Les associés de Fatalibs les ont trafiqués Mysterio et Emma Frost Si nous voulons affronter Fatalibs Nous devons commencer par les neutraliser C'est peut-être cette victoire cachée dans la défaite Je vais péter mon crâne Oh les bottes c'est trop J'ai failli mourir Oh mais c'est hop putain La prochaine fois du coup il faudra S'occuper de Emma Frost et Mysterio Donc on l'a vu quand même Les quêtes étaient grave 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 intéressantes Et du coup Fatalibs On a failli l'approcher Mais du coup on a rien pu faire puisque Emma Frost et Mysterio ont trafiqué ce qu'on avait fait Donc du coup on verra pour les prochaines quêtes de l'histoire Mais là en vrai c'était grave intéressant Et du coup on avance dans l'histoire Là juste déjà débloquer Doctor Doom et tout C'est vraiment 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 stylé Donc on verra la suite Franchement on verra la suite Mais franchement moi j'ai bien aimé Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Mais moi franchement j'ai kiffé Donc bref Pour la prochaine fois On va devoir s'occuper de Mysterio Après de Emma Frost Et à la fin de la saison De Doctor Doom Comme c'était prévu Et hop Bah devrait petit à petit Prendre confiance Et justement Croire en elle Et réaliser la prophétie De l'oracle Mais avant de continuer Et de vous dire Bah le problème de cette saison On va remercier Ryan on 30fps Qui a régalé avec le code d'Anas Et on remerciera les autres A la fin de la vidéo Alors tout d'abord Je voulais encore une fois Parler de Galactus Alors aujourd'hui J'ai pas énormément d'infos à vous dire A part les quêtes etc Qu'on vient de faire Mais quand même Il y a des choses importantes Déjà de une Je voulais faire une petite parenthèse Comme je viens de vous dire Sur Galactus Parce qu'il y a des rumeurs Et les gens y croient Que Galactus Va avance Se déplace Et aura un impact Dans la saison Et en fait Les dernières rumeurs Elles sont en lien Avec des textures Qui auraient été trouvées De Galactus Mais en vert Au lieu de rouge Et en fait Y'en a qui pensent Que c'est parce que Galactus Va se déplacer Il va aller aux enfers Et le fleuve du Styx Va fusionner avec Galactus Alors ça sort de nulle part Les textures Je sais même pas si c'est vrai Donc j'ai pas trouvé le liqueur Qui a partagé ça J'ai juste trouvé les vidéos Qui partageaient ça Mais j'ai pas trouvé le liqueur Qui avait annoncé Qu'il avait trouvé Des textures de Galactus En vert Et vraiment Il faut pas y croire les gars Galactus Il va rien se passer Je sais que c'est triste Mais pour l'instant On pense qu'il va rien se passer Parce qu'il y a rien de concret Voilà Donc vraiment N'y croyez pas Et parce que j'ai des abonnés Dans les lives Qui me disent Zanas t'as vu Galactus il avance C'est faux les gars Je sais pas comment Vous pouvez tomber dans le panneau C'est faux Tant que je vous ai pas dit Que Galactus avance etc Mais pour l'instant Il se passe rien Voilà Galactus Il est à la même place Qu'il était au début de saison Il est même pas là C'est juste son chapeau Donc je sais pas Pourquoi vous pouvez croire Des gens qui inventent Des histoires etc Maintenant on va parler De la chose intéressante Qui est récente C'est en lien avec Les récompenses de Dr Doom Vous l'avez vu En faisant les quêtes On récupère plusieurs récompenses Mais surtout On récupère une emote Cette emote Dr Doom Il dit qu'il cherche la perfection Et en fait Quoi de mieux pour la perfection Que de tout casser Et reconstruire Comme on le pense Et on a découvert Qu'en fait Pour l'instant Mysterio Est en train d'aider Dr Doom En faisant des illusions Aux gens Et en fait En faisant croire Que tout va bien Alors que tout va mal Un peu comme Quand Madara Il a fait le Mugen Tsukyomi Et en fait Du coup Il a mis tout le monde Dans des rêves Pour faire un semblant De vie heureuse Alors finalement Ils étaient tous En train de dormir Voilà Et bien là c'est pareil En gros Dr Doom La population Les boucleurs Il est en train de leur montrer Des illusions Grâce à Mysterio Mais du coup Dans cette emote On voit que Doom Il casse l'île Mais avant On voit des faisceaux lumineux Et en fait On a la map Du coup De cette emote Qui a été extraite Des fichiers du jeu Et on y voit aussi Les faisceaux lumineux Rien de concret En bas à gauche Il est vers là Où est Hop Il n'y a même plus Les perles De la boîte de Pandora A cet endroit là Donc je pense Que c'est rien du tout Ensuite il y en a un Qui est juste En dessous du nitrodrome Donc vers l'endroit Où le train Il avait déraillé On en a un Qui est vers Reckless Railways Voilà Et il y en a un Qui est complètement Accentré de l'île Donc vraiment Les points lumineux On pas j'ai l'impression De place importante Par contre Si cette emote A été faite J'ai l'impression Que ça tease un event Alors vous le savez Moi je pensais Depuis le début Qu'on n'aurait pas d'event Pour passer au chapitre 2 Oji Je pense qu'on va passer Au chapitre 2 Oji sans event Mais qu'il y aura un event En fin de chapitre 2 Oji Ça s'est confirmé Mais du coup Est-ce que Fortnite Nous aurait pas préparé Une surprise Et il y aurait un event Pour passer au chapitre 2 Oji Et encore un event Pour passer au chapitre 6 On verra Mais vraiment C'est imoble Moi on me fait penser Beaucoup à un event Qui arriverait N'hésitez pas à vous Me dire dans les commentaires Est-ce que maintenant Vous pensez qu'il y aura Un event Cette fin de saison Ou pas Sur ce la famille J'espère que la vidéo vous a plu On va remercier Ceux qui ont utilisé Le code nanas Je vous rappelle Code nanas Dans la boutique les gars N-A-N-A-S-S N'oubliez pas Dans la boutique les gars Ça m'aide énormément Donc merci à Gwendek Qui a régalé avec le code Merci beaucoup à Nassium Merci beaucoup à Antony Merci beaucoup à Kingmaster Qui a envoyé 1, 2, 3, 4, 5 vidéos Merci beaucoup à Flo Merci beaucoup à Sayor Merci beaucoup à Zodargos Merci beaucoup à Anthony Voss Qu'on ne présente plus Merci beaucoup à Xolo Qu'on ne présente plus aussi Qui envoie souvent Merci beaucoup à Anthony Voss Encore une fois Merci beaucoup à Flamme Film Merci beaucoup à Yanni Merci beaucoup à Kaira Merci beaucoup à Nolan Merci beaucoup à Anthony Voss Qui a envoyé 5 vidéos Merci beaucoup à Safe Ace Merci beaucoup à Estemox Merci beaucoup à Jean78 Qu'on ne présente plus aussi Merci beaucoup à Ambre Merci beaucoup à... Là je ne vais pas le dire Merci beaucoup à Jacobo Merci beaucoup à Elioni Merci beaucoup à Luca Et merci beaucoup à... Non allez Anthony Voss Et merci beaucoup à Jacob Qui a régalé avec le code nanas Du coup la famille J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour les soins de vous Bec, bec, bec